Shalom bien aimé, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Il y a quelques jours, j'avais posté un message sur ma page Facebook en parlant de combien d'heures tu fais dans la prière. J'ai posé une question à la fin en disant, lorsque nous prions, il est vrai que d'aucuns diront que la longueur ou une longue prière n'est pas nécessaire. Si bien aimé c'est nécessaire et la Bible nous montre comment Jésus-Christ même, quand il ne commence pas à prier, c'est jusqu'au matin. Alléluia, il faut comprendre que lorsque nous parlons de la durée dans une prière, nous ne parlons pas de multiplier de vaines paroles comme la Bible dit dans Matthieu chapitre 6 que nous allons lire d'ailleurs. Matthieu 6 à partir de verset 7, Jésus parle et dit quelque chose en priant. Ne multipliez pas de vaines paroles comme les pagnes qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Nous ne sommes pas exaucés à cause de longues paroles que nous confessons ou bien que nous prononçons. Nous sommes exaucés par la foi. Dieu n'exauce pas la prière. Je vais te choquer, bien aimé. Dieu n'exauce pas la prière. Dieu exauce la foi qui t'a amené à prier parce que c'est la foi qui t'a amené à prier. Alléluia, c'est parce que tu crois que Dieu est capable de t'exaucer. Donc lorsque nous parlons de prière de qualité, c'est le temps que tu passes dans la prière. La qualité de prière dans la quantité. Lorsque nous regardons Jésus, l'abîme dit qu'il a prié jusqu'au matin. Et lorsque le matin paraît, il choisit les douze. Je ne te demande pas de multiplier de vingt paroles comme l'abîme dit dans Matthieu 6, verset 7. Mais la quantité dans la qualité. Lorsque vous aimez quelqu'un, vous aimez passer le temps avec cette personne. Vous allez voir que lorsque les gens sont amoureux, qu'ils sont dans les fiançailles, ils commencent par, si c'est le fiancé qui est allé chez la fiancée pour lui rendre visite, ils vont parler, 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 lorsque la fiancée va chercher à la raccompagner, ils commencent par faire pipon, ils raccompagnent, l'autre se raccompagne, jusqu'à ce que, bon, ok, on finit, ils se séparent. Et c'est la même chose, le temps que vous passez avec quelqu'un, prouve combien de fois vous l'aimez, prouve, vous donnez une partie de votre vie à cette personne. Et c'est ce que Dieu nous demande. Nous ne pouvons pas aller devant Dieu et dire rapidement des choses et parties. Alléluia. Il est important de passer le temps dans sa présence. C'est ce que j'appelle le recueillement. Et ça, tu dois vraiment le faire. Même si dans toute la semaine, tu n'as pas le temps de prier, mais réserve quand même un temps, un jour dans la semaine, où tu iras devant la face de Dieu, parler avec ton père. Te recueillis auprès de lui pour savoir ce qu'il pense de telle situation, telle situation. Et tu ne vas pas y aller parce que quand tu lui parles, il faut qu'il te répond aussi, il faut qu'il te parle. Donc tu ne vas pas aller commencer par prier, te lever en même temps et partir. Alors c'est quoi une prière de qualité? Une prière de qualité ou une qualité de prière dans la durée, c'est cette prière qui t'amène vraiment à dire ce que tu as sur le cœur, sans chercher à multiplier de vaines paroles. C'est cette prière qui va dans la volonté parfaite de Dieu, pas dans la volonté permissive de Dieu. Alléluia! Regardez la suite du verset par exemple, dit quelque chose du Matthieu 6 verset 7 à verset 8. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre père sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. Donc Dieu sait de quoi tu as besoin avant que tu viendras dans la prière. Donc s'il sait de quoi tu as besoin, donc lorsque tu ne commences pas à prier, prie dans cette volonté qu'il sait déjà de quoi tu as besoin. Si tu as besoin de quelque chose, va devant lui, dis lui. C'est pourquoi dans Philippiens 4 verset 6, Philippiens 4 verset 6 nous dit clairement, il dit, faites connaître vos besoins. Donc ici on nous dit, Dieu connaît ce de quoi vous avez besoin. Le chrétien n'a pas de problème. Le chrétien n'a pas de souci. Le chrétien a des besoins. Faites connaître vos besoins. Pas des prières, des supplications, avec action de grâce. Philippiens 4 verset 6. Alléluia. Et lorsque, lisons ce passage dans Marc chapitre 1, pour avancer encore. Marc chapitre 1. Nous allons prendre à partir du verset 32. Nous connaissons cette histoire. Lorsque Jésus était allé chez la belle-mère de Pierre, l'abbé nous dit qu'il a prié et elle a retrouvé sa guérison. Donc elle s'est levée pour la sévie. Verset 32 maintenant. Le soir, donc après d'avoir mangé, après que la belle-mère de Pierre l'a servi et qu'il a mangé, l'abbé nous dit que le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques. Donc, tout ce qui était possédé des démons, tout ce qui était souffrant dans le corps, on les a amenés auprès de Jésus. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Il ne permettait pas aux démons de parler parce qu'il le connaissait. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un désert où il pria. Alléluia. Le gars, il a prié, il a guéri. Toute la nuit, il n'a même pas dormi. Et la Bible dit, vers le matin, l'aurore, vers le matin, il est sorti pour aller dans un coin des ailes, pour aller prier. Si ce qui se passe dans ta vie, si ce qui se passe dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans tes finances, dans ton ministère, ne t'amène pas à prier, c'est que tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de besoin. Parce que réellement, si tu as un besoin, le besoin t'amène à passer le temps auprès de ton créateur, dans la prière. Dans la prière. Il y a des prières. Tu vas peut-être faire une nuit de prière, Dieu va t'exaucer. Ça, je ne suis pas contre. Il arrive parfois qu'on soit conduit par le Saint-Esprit pour faire de pareilles prières. Mais il y a certaines formes de prières. Tu dois déraciner. Tu dois arracher. Tu dois battre, détruire. Tu dois vraiment persister, insister jusqu'à ce que tu aies le résultat. Parce que ça demande un investissement de temps. Non, ce n'est pas les prières de deux minutes. Et si tu as un ministère, ne me dis pas que tu fais les prières de deux minutes. Parce qu'il y a des âmes. Il y a des âmes pour qui tu pries. Les âmes que tu enseignes. Les âmes que tu as délivrées. Et les démons-là qui sont partis, ils ne vont pas te faire cadeau. Je ne te parle pas pour te faire peur. C'est une réalité spirituelle qu'on ne voit pas à l'œil lui. Parce que c'est comme un voleur qui veut voler et c'est toi qui l'as signalé ou bien c'est toi qui l'as appelé la police pour l'arrêter. Quand il va sortir, il va chercher à te créer des problèmes. C'est la même chose dans le monde spirituel. C'est pourquoi si Dieu ne t'a pas appelé, il ne te l'est pas pour dire que Dieu m'a appelé. Parce que à chaque ministère correspond des légions de démons. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Donc il est important que tu passes le temps. Jésus a passé le temps dans la prière au point où la Bible dit vers le matin pendant qu'il faisait encore très sombre il se leva et sortit pour aller dans un lieu de désert où il pria. Quand tu te lèves le matin c'est quoi ton lieu de désert? Je ne te dis pas forcément de sortir. Tu peux rester dans un coin de ta maison dans ta chambre même. Dans le désert tout est silencieux. Donc on parle du silence radio. On ne parle pas de mettre la télé silencieux et prier. Chercher la face de Dieu. Prie par rapport à ce que tu traverses. Prie par rapport à cette situation dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans tes finances, dans tes projets, dans la vie de tes enfants. Lève-toi et fais les prières de qualité. Je l'ai déjà expliqué que quand on parle de qualité de prière en griffe, c'est une sorte de prière qui est dans la volonté de Dieu par rapport à ce que tu es en train de vivre. Ce n'est pas que tu pries juste pour montrer que tu es en train de prier, non. Tu ne multiplies pas de vaines paroles en pensant que c'est parce que la prière est longue que Dieu va t'exaucer. Non, c'est ta foi que Dieu exauce. Que cela te soit fait selon ta foi. C'est ta foi que Dieu exauce. Je m'avais t'exauté ce matin à ce que tu te lèves dans la prière et que tu fasses des prières de qualité. Prière dans la volonté de Dieu. cette forme de prière que Dieu a créé. Prière pour demander à Dieu ce que Dieu veut que tu fasses aussi. Ta prière ne doit pas être juste ce que Dieu veut faire pour toi. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que tu sais qu'ils sont? Dieu aussi a besoin. C'est-à-dire, il a des besoins et il veut en partager avec toi mais tu n'as pas le temps de l'écouter. Tu viens seulement et c'est ce qui t'intéresse. Alléluia. Une prière de qualité c'est une prière dans sa volonté. Une prière qui t'amène vraiment à passer beaucoup de temps avec lui. Ce n'est pas la prière de deux minutes de prière de sa vie. Donc la quantité dans la qualité. Ou du moins c'est la qualité dans la quantité d'heures. C'est ce que je voulais expliquer. Je prie pour toi. Je prie pour toi ce matin. Je ne sais pas cette situation, cette chose qui t'empêche de dormir depuis des mois, depuis des années et tu te lèves dans la prière. Peut-être que tu as pris et que tu n'as pas le résultat escompté. Écoute-moi bien. Je prie pour toi que Dieu te donne la force physique et spirituelle afin que tu n'abandonnes pas, afin que tu ne te détournes pas des résolutions que tu avais prises dans la prière. Peut-être que tu avais dit je prierai jusqu'à ce que je puisse obtenir le résultat. Mais à un moment donné, tu es devenu faible. La chair a commencé par réagir. Tu as lâché prise. Pourquoi? Parce que tu ne vois rien. Le fait que tu ne vois rien mais Dieu ne parle pas, Dieu ne dit rien, ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Même dans son silence, Dieu t'enseigne quelque chose. Sois patient et persévère dans la prière jusqu'à ce que tu puisses obtenir ce pourquoi tu es en train de prier. Alors je prie pour toi ce matin en tant que prophète de l'éternel que tout ce qui combat ta vie, tout ce qui t'empêche de prier et d'aller jusqu'au bout, de recevoir tes bénédictions. Lâche-lui sur ta vie maintenant dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth, toute puissance des ténèbres qui a été mandatée pour bloquer ta vie de prière, pour bloquer tes projets, pour bloquer tes finances, pour bloquer ta destinée prophétique, pour bloquer ton mariage. Que le sang de Jésus avorte leurs œuvres ce soir ou du moins ce matin dans ta vie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Peu importe l'heure à laquelle tu entends de côté ce message. Que la main de Dieu soit sur toi et que Dieu puisse se lever pour menacer tes ennemis. La Bible dit lorsque les ténèbres de Dieu se lèvent, ses ennemis prennent la fuite. Que tes ennemis prennent la fuite maintenant. Que Dieu se lève dans ta vie et que tes ennemis prennent la fuite au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je prie qu'en cette saison que la distance n'est pas une barrière. Peu importe le nom de cette maladie, peu importe la situation que tu traverses, peu importe ce qui se passe dans ton foyer, dans ton lieu de travail, dans ta maison, dans tes finances, dans tes projets, dans la vie de tes enfants, reçois la main de Dieu qui te touche ce matin pour t'apporter la solution. Mais toi-même, lève-toi dans la prière. Jésus dit à ses disciples, vous n'avez même pas prié avec moi pendant une heure. Donc, une heure de prière, c'est pour éviter la tentation. Il dit prier. Il dit veillez prier afin de ne pas tomber dans la tentation. Dans une heure de prière, tu n'as même pas encore fait quelque chose. Donc c'est pour toi-même déjà. Tu n'as même pas encore rentré dans la prière. Il faut aimer la prière. Je prie ce matin que Dieu t'accorde l'ancien de prière. Je prie ce matin que toi-même, tu ne sois pas un blocage pour ta vie de prière dans le nom de Jésus. Je prie ce matin que Dieu t'amène à exercer le ministère de prière afin de faire sortir ta famille de cette situation, afin que tu s'automne de cette situation dans le nom de Jésus. Ce n'est que pas la prière. Et choisis les heures stratégiques de prière. Choisis les heures pour prier. Ne regarde pas la situation, mais regarde à Jésus qui a dit il a payé le prix à la croix pour toi. La Bible dit dans Adesapos chapitre 16 à partir du verset de la 5 que Porte et Silas ont commencé à prier la nuit. Vers le milieu de la nuit, Porte et Silas ont commencé à chanter les louanges, ont commencé à prier. Et la Bible dit tout à coup il y a un grand tendrement de terre et le fondement de la prison était ébranlé. Les portes étaient ouvertes. Quand tu commences à prier à zéro à minuit, tu libères des gens, tu libères la mort de ta famille, tu libères ta propre vie qui est en prison. Porte et Silas n'ont pas regardé à la situation mais ils se sont levés dans la prière pour libérer les prisonniers. Que Dieu te donne la force physique et spirituelle, que Dieu te donne la capacité physique et surnaturelle pour aller, pour rentrer dans la prière à des heures stratégiques pour sortir de cette situation. sache-le, il y a des situations dans ta vie qui ne peut que partir que par le jeûne et par la prière. Matthieu 17, verset 21, Jésus leur donna cette explication en disant ceci, mais cette sorte de démon ne peut que sortir que par le jeûne et par la prière. Il y a des démons, il y a des situations, ce célibat ne peut que cesser que par le jeûne et par la prière. Ce mariage que tu as tant de temps là, ça ne peut que arriver que par le jeûne et par la prière. il y a des finances qui avaient des problèmes là, des problèmes là doivent partir que par le jeûne et par la prière. Ton fils qui est malade depuis des années, ton mari, tes parents, ça ne peut que partir par le jeûne et par la prière. La situation que tu traverses dans ton travail, ça ne peut que partir que par le jeûne et par la prière. Lève-toi dans la prière. Ton ministère qui ne décolle pas, ça ne peut que décolle et que par le jeûne et par la prière. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Lève-toi dans la prière. Ne regarde pas le temps mais la qualité de prière dans le temps. La qualité dans la quantité. Donc ce n'est pas juste multiplier de 20 paroles. C'est ça, une prière de qualité. Que Dieu te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Shalom chez toi.